Générique Bienvenue dans le reportage de la rédaction de I24 News. Il s'appelait Ibrahim, il était Libanais, musulman, membre du Hezbollah. Il s'appelle aujourd'hui Abraham, il est juif, rabbin et israélien. Comment une recrue modèle de la milice terroriste a décidé de devenir un repenti ? Quel chemin l'a mené de la vallée du Liban jusqu'au synagogue de Safed ? Nous allons vous raconter le scénario d'une vie qui dépasse la fiction. Moi, rabbin, ex-milicien du Hezbollah, un film de Hinnon Miles pour I24 News. Là, il en manque. Nous sommes l'après-midi du jeûne de Gedalia, au domicile de la famille Sinaï, une famille juive orthodoxe de Safed. Les filles d'Abraham dressent déjà la table pour le repas de fin de jeûne. Rien de ce décor ne laisse soupçonner l'histoire hors du commun de ce père de famille. Une histoire qui a commencé si loin d'ici. Il est où, Chaim ? Il ne veut pas venir, Mohan ? Rien, sauf les restes d'accent arabe dans sa voix. Abraham, vous travaillez votre accent ? Non, je l'assume. Oui, je l'assume. Il y a quelque chose dans cette maison qui vous rappelle la maison où vous avez grandi, la maison où vous êtes né ? Pendant les fêtes, j'égorge toujours un animal à la maison. Je ramène un agneau et je l'égorge. Je l'égorge, je nettoie. C'est ce qu'on faisait au Liban. C'est ce qu'on faisait au Liban. Ce qu'on voit en face, c'est Kfarkila, Marjayoun, Kliya, Al-Khiyam. Si vous arrivez à voir au loin, il y a deux montagnes très, très loin. C'est là-bas que j'ai grandi. Depuis un observatoire suffisamment haut à la frontière nord, près de la barrière, Abraham Sinai peut apercevoir les différentes étapes de sa vie, s'étendre face à lui. Cet endroit, je le traversais à pied ou en voiture. Je me promenais souvent là-bas. Une cinquantaine de kilomètres et un profond fossé séparent ce juif pratiquant et le bébé né dans la vallée du Liban il y a de cela 40 ans. Un bébé né musulman, chiite, sous le nom de Ibrahim Yassine. Ça vous manque ? À vrai dire, non. Aujourd'hui, pour nous, c'est une sorte de traumatisme. J'ai été traumatisé par cet endroit. La graine de haine et de vengeance qui finira par faire basculer son identité a été semée à cette époque. Alors que le petit Ibrahim grandit à l'ombre des affrontements qui opposent la minorité chiite aux réfugiés palestiniens sunnites. Les Palestiniens nous persécutaient. Ils nous ont piétinés, brisés. Ils s'en sont pris à mon père et à mon frère. Ils m'attrapaient dans la forêt et ils me tabassaient, comme ça, sans raison. Au moment où les forces de Tsaal pénètrent au Liban en juin 1982, Ibrahim a déjà 18 ans. Il est marié et attend un enfant. Comme nombre de ses concitoyens, lui aussi considère les soldats israéliens comme des sauveurs. Mais contrairement à d'autres, il ne se contente pas de lancer du riz au convoi de tanks. Je me suis vraiment lié d'amitié avec un Israélien. J'ai suivi mes propres intérêts. Si lui veut mon bien, alors c'est dans mon intérêt de le suivre, car il veut mon bien. Comment s'est établi le premier contact ? Le premier contact, ça a été quand ma femme a voulu accoucher au village et qu'il a fallu de l'aide. On a arrêté un convoi militaire israélien. L'Israélien qui nous a aidés est descendu de son véhicule et il a aidé ma femme à accoucher. Il a fait venir un hélicoptère qui est arrivé au village avec une infirmière et un médecin. Et c'est comme ça que nous sommes devenus amis. J'étais très content de pouvoir être avec lui. Ce n'est pas lui qui voulait de moi, non. C'est moi qui voulais de lui. C'était l'inverse. Si je voyais des terroristes, évidemment, je courais le prévenir. C'était plutôt ces terroristes que lui qui m'aurait tué. C'est eux qui me voulaient du mal plutôt que lui. Alors j'aurais été heureux de courir le prévenir. J'étais content de savoir que quelqu'un nous protégeait. J'allais dans leur base pour tout leur rapporter, collaborer avec eux. Tout ce que je voyais, je leur racontais. J'ai commencé à être apprécié des Israéliens. Pourquoi ? Ils payaient mieux ? Ils ne me payaient pas du tout. Ils n'ont rien payé du tout. Au contraire, c'est moi qui aurais dû les payer. Pourquoi ? Parce qu'ils me servaient. Ils faisaient le travail pour moi. Ils attrapaient les terroristes. Ils rétablissaient le calme. C'est moi qui aurais dû les payer. Dans cet équilibre des rapports de force, un troisième élément fait son entrée. La milice chiite fondamentaliste, le Hezbollah, qui n'en est qu'à ses balbutiements. Très vite, ses soldats enlèvent Ibrahim et l'enferment pour trahison. Le Hezbollah est arrivé et nous a pris en embuscade dans notre maison. Les terroristes nous sont tombés dessus en criant « Oh les mains ! » Ils nous ont pris en embuscade dans notre maison. J'étais avec mon père et deux frères qui étaient au village. Ils travaillaient dans les champs. Ils nous ont mis à deux dans des caisses. Ils nous ont endormis. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un bunker souterrain d'un mètre et demi sur deux mètres. Ils m'ont roué de coups. Je n'avais pas une seule partie du corps qui ne me faisait pas mal. J'étais tuméfié. Et ils m'ont ramené au bunker comme un morceau de viande. Ils me torturaient tous les jours. Ils m'électrocutaient, me battaient, m'aspergeaient d'eau chaude, d'eau froide, me plongeaient la tête dans un tonneau, le tout avec les yeux bandés. Tous les jours. Et je perdais connaissance. Quand on me battait, je m'évanouissais. Quand je m'évanouissais, j'étais presque mort. Et on m'aspergeait d'eau pour que je me réveille. Et alors on me tabassait à nouveau. Mais Ibrahim n'avoue pas tout ce qu'il sait à ses ravisseurs. Il a compris que quoi qu'il arrive, il est condamné à mort. Ce n'est pas sa vie qu'il veut sauver, mais l'honneur de la famille. Après des mois de torture, son interrogateur fait une dernière tentative. Il commence à parler. Il commence à parler comme si nous étions amis. Qu'est-ce qu'ils ont en moi à faire, les Israéliens, si je te tue ? Et vous savez quoi ? Il disait vrai. Les Israéliens n'en auraient eu rien à faire si je mourais. Encore un arabe. Qu'est-ce que ça peut leur faire que je meurs là-bas ? Et à ce moment-là, un des terroristes m'amène mon fils. Votre fils ? Quel âge il avait ? Neuf mois. Pour me montrer que voilà, ils amènent ma famille. C'est un signe. Voilà, ton fils est là. Je m'approche de lui et on me dit, non, pas maintenant. Fais-moi une faveur et je te ferai une faveur. Et là, j'ai voulu parler. Je voulais tout raconter sur ceux que j'ai rencontrés, qui allaient voir les Israéliens, qui travaillaient pour eux, comment ils se rencontraient. Je voulais tout lui raconter. Mais il ne m'a pas laissé finir ma phrase. Je reçois un coup sur la tête. J'ai la tête ouverte. Je suis au bord de l'évanouissement. Je ne vois presque rien. Et tout d'un coup, au même moment, un terroriste s'approche de mon bébé, l'asperge de pétrole et le brûle à mort devant mes yeux. Ça. Ce sont des photos de quand vous êtes arrivé ? Oui. C'est par miracle qu'Ibrahim échappe à l'exécution. Il est libéré inextrémiste par ses ravisseurs dans le cadre d'une réconciliation entre son clan familial et les membres du Hezbollah. Un accord à la suite duquel il passe du statut de traître à celui de soldat modèle de l'organisation. Un officier de renseignement qui a pour mission de récolter des informations sur le terrain. Mais cet officier a quelque chose qui lui brûle les entrailles. J'ai voulu me venger du Hezbollah. Me venger du Hezbollah, mais aussi des Palestiniens et de tous ceux qui nous ont fait du mal. J'ai voulu me venger. J'ai invité un membre de notre famille, le cousin de mon père. Nous avons fait venir ses amis chez nous. Nous lui avons dressé une belle table et de fil en aiguille, on commence à parler. Il voulait commettre un attentat contre la base militaire israélienne près de notre village. Quand j'ai entendu ça, j'étais content. Pourquoi ? L'Israélien que j'aimais et qui nous a fait tant de bien, si je lui racontais ça, il allait être content. J'étais donc excité, excité. Je savais où s'entraînait chaque équipe, avec quel véhicule, où étaient les missiles, d'où ils venaient, avec quel véhicule ils comptaient entrer dans la base. Je me lève et je cours 60 kilomètres, là où je vous ai montré aujourd'hui. Je le rencontre, il m'embrasse et il se met à pleurer. Il me dit, tu as vu comment ils ont brûlé ton fils ? Tu veux qu'il brûle toute ta famille ? Pourquoi ? Ibrahim passe à nouveau du côté israélien. Mais il n'est pas qu'un simple agent. Il est l'un des meilleurs. À ce moment-là, les Israéliens payent. Ils payent bien ? Ils payent ce que je veux. Les missions se succèdent, impossible encore aujourd'hui de les révéler, mais leur trame pourrait nourrir une série de films d'action. Vous savez combien de soldats j'ai sauvé de la mort ? Combien d'attentats j'ai déjoué ? Pas une personne cherchant à nous atteindre n'est resté en vie. Il n'y a pas une personne que je n'ai pas approchée quand on me l'a demandé. À la fin des années 90, les premières suspicions font surface parmi les dirigeants du Hezbollah. Ibrahim sent qu'à nouveau la terre brûle sous ses pieds. Israël lui accorde l'asile et installe sa famille à Safed. Les gens connaissent votre histoire ici ? C'est ici, dans les rues de la communauté chassidique, qu'il entreprend un voyage d'un autre genre. Un voyage qui prend sa source dans un rêve, à l'époque où il se trouvait de l'autre côté de la frontière. Après que j'ai été mis en prison, mis dans un bunker par le Hezbollah, j'ai demandé à Dieu pourquoi me protèges-tu ? J'ai compris que quelqu'un me protégeait. J'ai compris. Alors je vais dormir et je fais un rêve. Je rêve que j'entre dans une vieille maison, comme cette maison que vous voyez. Dans cette maison, il y a trois rabbins, une bibliothèque à droite de la porte. Je prends un livre de la bibliothèque et je dis à ma femme, c'est le livre que nous cherchons. Quand je me lève le lendemain matin, je raconte mon rêve à ma femme et elle me demande où est-ce. Je lui dis, comme on travaille avec les Israéliens, peut-être que dans le tribunal de l'au-delà, ceux qui nous jugeront seront les chers des Juifs. Trois ans plus tard, je suis devant la porte du rabbinat et je dis à ma femme, tu te souviens ? Je la regarde derrière moi. Tu te souviens du rêve dont je t'ai parlé il y a cinq ans au Liban ? Elle me répond que oui. C'est la maison où Dieu veut qu'on arrive. C'est le chemin. J'entre et je reconnais tout. Je reconnais le rave Shmuel Eliyahu, le grand rabbin de Safed, que Dieu le protège. C'est la même personne qui m'avait accueilli dans le rêve. Quand est-ce que vous vous êtes senti juif pour la première fois ? Quand je suis arrivé ici, j'ai compris que j'étais juif, en tout point. Pourquoi ? C'est ce que j'ai ressenti. Vous pouviez ne devenir qu'Israélien ? Oui. Comme tous vos amis ? Oui, bien sûr. Je n'ai pas étudié pour devenir juif. J'y croyais. Je me sentais juif. Ici, on m'a marié. Ici, je me suis marié une deuxième fois. Je me suis séparé de ma femme pendant trois mois, puis nous nous sommes remariés. Vous vous sentez intégré ? Bien sûr. Et comment que je suis intégré ? De l'extérieur, le juif israélien Abraham Sinai n'a plus grand-chose d'Ibrahim Yassin, le musulman libanais. Ses filles ne comprennent qu'un peu sa langue maternelle. Tu parles un peu l'arabe ? Non ? Toi, tu parles l'arabe ? Tu comprends un peu quand maman et papa parlent ? Le grand parle un peu. Il parle arabe. Il est arrivé à 14 ans du Liban, 13-14 ans. Mais il y a une chose que les vêtements, les murs de la maison, les années écoulées, ne pourront probablement jamais effacer. La peur de ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. Vous n'êtes pas tenté de traverser, de retourner voir ce qu'il s'y passe ? Écoutez, je vais vous dire, si un jour ils annoncent qu'il y a la paix, je compterai jusqu'à dix avant de poser le pied là-bas. Vous me comprenez ? Bonsoir Mathias Sinbar. Bonsoir Stéphane. Vous avez déjà rencontré le rabbin Abraham Sinai. Y a-t-il d'autres exemples de musulmans, d'anciens musulmans qui se sont convertis au judaïsme et qui appartenaient à des mouvements terroristes ? Écoutez, non. En tout cas, la presse ne le sait pas. Et l'histoire est assez particulière de Abraham Sinai. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de faire ce film, de consacrer cette émission au rabbin Abraham Sinai. C'est que son histoire a mis longtemps à être connue. Il a fallu surtout que les agents qui l'ont exfiltré depuis le Liban, qui l'ont invité en Israël, qui se sont occupés de lui, puissent passer à une autre histoire, passer à un autre personnage. C'est la raison pour laquelle cette histoire n'a pas été rendue publique tout de suite. Il doit en exister sans doute, mais il faudrait attendre d'abord que les éléments qui se trouvent et dans les services de secrets israéliens et du Liban en Égypte, voire en Jordanie, puissent être eux également exfiltrés. Alors, il y a d'autres, évidemment, qui ne se convertissent pas, mais qui obtiennent un statut particulier et pas seulement en Israël. Alors, qui se convertissent, mais pas au judaïsme. Par exemple, l'exemple du prince vert, Moussab Hassan Youssef, le prince vert, celui qui a aidé les services secrets intérieurs, le Shabak, à mettre à la main sur plusieurs attentats, notamment contre Shimon Peres, l'ancien président israélien, qui, lui, a été exfiltré et qui s'est converti au christianisme, qui vit aujourd'hui en Californie. Il y a d'autres exemples également, cette fois, de Libanais, de l'armée du Sud-Liban, Tzadal, en hébreu, qui, au lendemain du retrait du Sud-Liban, de l'armée israélienne, ont préféré ne pas rester et ne pas risquer leur vie et rentrer en Israël. Aujourd'hui, ils fleurissent, ils ont des entreprises, ils vivent au cœur même de la société israélienne. – Une dernière question, rapide, on connaît tous la série Home Linde. Évidemment, on parle justement de s'est converti dans cette série, mais dans l'autre sens. – Oui, c'est ça. Cette série naît d'abord en Israël, Khatoufim, et ensuite Home Linde. Et elle raconte quoi ? L'histoire de quelqu'un, finalement, qui tombe dans le syndrome de Stockholm, qui tombe amoureux de ses géoliers, et qui se convertit, cette fois, à l'islam, et qui commet des attentats. – Merci Mathias Sinbar. – Je vous en prie. – Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage. Sachez que dorénavant, vous pouvez nous retrouver le mercredi à 22h10, heure française, et je vous invite à laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. À très bientôt, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada